La santé, un vaste programme de réforme qui va toucher tous les segments d'activité thérapeutique, administratif et matériel, des rencontres nationales, régionales. Il y en a eu, il y en aura encore, mais quand allons-nous passer à la phase réalisation pour améliorer dans les faits notre système de santé ? La phase de réalisation est en cours. Du point de vue établissement, les hôpitaux, les polycliniques, il y en a plusieurs qui sont en chantier. Et à la différence, les derniers temps, c'est boosté, il y a des gens derrière, il y a des évaluations. Donc les chantiers vont beaucoup plus vite que dans le passé. Concernant également les réformes, il y a beaucoup d'innovations, entre guillemets. Donc les choses ont démarré. Donc je suis, je pense, ici aujourd'hui pour parler un peu de la santé au sud. Et parmi les différents éléments qu'on a, c'est la stabilité du personnel au niveau des régions, des wilayas du sud. Et également le jumelage pour essayer de remédier à cette insuffisance. Alors vous déclarez qu'elle est en cours, mais elle n'est pas suffisamment perceptible. Ceci veut-il signifier qu'il y a beaucoup à faire pour améliorer notre système de santé ? Il y en a toujours beaucoup à faire. Quelle que soit l'étape qu'on atteindra, on doit encore faire beaucoup. On accuse beaucoup de retard également ? Retard, je ne peux pas dire retard. C'est vrai, la population a beaucoup augmenté. Les choses sont en train de changer sur le niveau social. Donc vous voyez également, les personnes se marient plus jeunes. Ils ont des enfants plus jeunes maintenant. Alors qu'on est resté à une période, une ou deux décennies, où les choses sont ralenties. L'âge au mariage s'est retardé. Un des problèmes majeurs concernant la stabilité du personnel, c'est la féminisation du corps médical. Deuxièmement, ils se marient jeunes. Troisièmement, ils ont des enfants jeunes. Donc tout ça, c'est des éléments qui un peu perturbent et qui rendent difficile de maintenir des gens à l'intérieur du pays, au sud et au plateau. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de faire. Je vous ai dit l'année passée par exemple. C'était une condition obligatoire que la wilaya doit assurer le logement. Un logement qui est équipé. Ce n'est pas uniquement un logement. C'est vrai, de temps en temps, on va dire qu'au niveau de cette région, on n'a pas trouvé de logement. Oui, c'est vrai, ça existe. Mais dans la majorité, c'est le cas rare. La majorité des cas, ils ont leur logement et bien équipé. Puisque justement, vous parlez de cette partie du territoire, à savoir le sud et le haut plateau, par rapport au maintien du personnel médical au niveau de ces localités. Est-ce que vous allez substituer le service civil par par exemple un mécanisme beaucoup plus périn pour fixer ces médecins au niveau de leur localité ? Écoutez, le service civil, c'est une sorte d'affectation des personnes au niveau de ces régions qui sont déshéritées. Ou il n'y a pas, mais pour le remplacer, à mon avis, par exemple, on arrête le service civil. Et qu'il n'y ait pas de poste ouvert au nord. Pour la simple raison, parce que le nord est saturé. Donc ces personnes-là, pour travailler, quel choix ils ont ? Comme partout dans le monde, même dans les pays riches. Un hôpital où il y a un certain nombre de médecins, on a cinq médecins qui doivent assurer le travail. On ajoute encore sixième, septième et on arrive à dix. Alors qu'à un certain moment, il faut arrêter. Et ce qui a été décidé par notre ministre, c'est arrêter le recrutement au nord. Donc les personnes n'auront pas le choix. Si je dois trouver du travail, je dois partir ailleurs. Donc il faudrait passer par des mesures administratives, à savoir arrêter, stopper le recrutement au nord pour que les gens aillent au sud et au plateau. C'est la mesure que vous avez envisagée ? Non, le stopper pour de la simple raison, parce qu'il n'y a pas de poste ouvert. Parce qu'il n'y a pas la possibilité de travailler. Il faut voir les Ouléad mitroyennes à la capitale, Tipaza et Boumerdes, le nombre de médecins qu'il y a dans chaque service. Ça arrive à ce que parfois, il y a un roulement. Donc ils peuvent se permettre de venir un jour sur deux ou autre. Mais donc, et d'autres régions où on ne trouve pas du tout de médecins. Cette mesure est effective, stopper le recrutement au niveau du nord, elle est déjà effective ? Oui, l'ouverture de postes budgétaires est stoppée au niveau du nord. Donc la plupart des médecins, et je vous donnerai le simple exemple, parce qu'on dit le service civil, on le critique. Mais vous savez, il y a certaines spécialités qui ne relèvent pas du service civil, qui demandent le service civil, parce qu'ils n'ont pas trouvé de travail. Donc ils ont fait à deux reprises le setting devant le ministère pour réclamer le service civil et des postes pour qu'ils travaillent. Ça permettra des affectations de médecins au niveau du haut plateau et du sud à l'avenir par rapport à cette mesure qui est prise aujourd'hui, envisagée par votre département ministériel, à savoir stopper le recrutement au niveau de la région nord. Oui, c'est une des mesures. La deuxième mesure, c'est le jumelage pour un peu soulager ces régions. Donc c'est des équipes du nord, des hôpitaux, ça casse la monotonie du travail au niveau du nord. Ils sentent, ils rendent un grand service. Bien qu'il y ait une réglementation pour qu'ils soient indemnisés pour ces missions quand ils partent à l'intérieur du pays, mais ils partent avec toute la volonté. Ils réclament rien, donc c'est salutaire ce qu'ils font. Et en même temps, la population est très satisfaite. Ils sont pris en charge. Il y a des gens qui viennent du nord et ça permet l'échange dans les deux sens. L'échange concernant les personnes qui partent du nord vers le sud. Ils voient un peu les situations particulières et l'environnement particulier au niveau de ces régions. Donc ils apprennent. Et ceux qui sont là-bas, ils apprennent encore la compétence avec ces personnes. Mais est-ce qu'il y a d'autres mesures qui vont concerner aussi ces deux localités, les Hauts-Plateaux et le sud ? Puisque déjà, l'annonce faite par le ministre du secteur, à savoir pour les urgences médicales, le transport par hélicoptère des malades. Tout à fait, oui. Enfin, il y a une commission qui travaille sur ça avec le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur. Donc ce domaine relève de ces autorités. Donc ils ont localisé les différentes stations hélicoptères pour qu'ils quittent l'acquisition de ces hélicoptères. C'est prochain ? C'est imminent ? C'est pas imminent, non. Pas encore. C'est un dossier un peu particulier, le transport aérien. Donc ce sera pour plus tard, un peu plus tard, parce que par rapport à l'annonce, on avait l'impression que c'était imminent et que tout avait été fait. On est en train de travailler là-dessus. Ça ne dépend pas uniquement de la santé, ces décisions. Donc c'est en cours, mais c'est pas encore... Je ne peux pas vous donner une date. Peut-être on peut passer rapidement à l'action avant la fin de l'année, peut-être 2016. Mais ce qu'on prévoit, c'est avant la fin de cette année qu'on doit régler ce problème. Alors, la nouvelle loi sanitaire pour remplacer celle de 1985, c'est pour quand ? Est-ce que nous savons qu'elle a été discutée lors des assises de la santé ? Cela fait pratiquement une année. Oui, donc pour adopter une loi, c'est un parcours très lent. Donc on est actuellement... Elle est passée la phase où les réunions au niveau du secrétaire général du gouvernement qui la critiquent, tous les membres, les représentants du ministère, donc ils l'ont vérifiée, ils l'ont corrigée, ils ont apporté des modifications et des corrections. Donc, on a terminé cette phase, je crois que c'est hier ou aujourd'hui que... Cette semaine en tout cas que... Demain, la réunion du gouvernement. Voilà. Elle va passer donc maintenant à la réunion du gouvernement. Ah, elle n'est pas encore passée à la réunion du gouvernement. Elle a été enrichie par les autres départements ministériaux. Voilà, au niveau du secrétaire général du gouvernement. Enfin, c'est eux qui font le gros du travail. C'est eux qui préparent. Et il faut assez, c'est facile, le reste est beaucoup plus facile et plus rapide. Donc on pourrait comprendre éventuellement par vos propos que bientôt elle sera soumise au Parlement. Tout à fait, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'elle prévoit de plus par rapport à l'enrichissement qui a été apporté, au-delà bien sûr des débats publics avec les différentes associations et organisations médicales, les professionnels du métier ? Enfin, surtout, tous les soucis ont été pris en charge. Il faut savoir qu'une loi ne part pas jusqu'aux précisions. Donc, c'est des articles qui permettent après, avec les autres textes, les décrets, les arrêtés, de encore préciser les choses. Mais on était coincé avec l'ancienne loi, où elle était fermée. Et souvent, pour faire quelque chose ou modifier quelque chose, on me dit impossible, on ne peut pas le modifier. Il faut changer la loi. Il faut changer. Donc cette loi, nouvelle loi, nous permet, elle est assez souple pour nous permettre d'élaborer, d'écréer et d'arrêter pour mieux gérer la santé. Alors, la gratuité des soins au niveau des hôpitaux, c'est maintenu ? On n'en discute pas ? Ah oui, non, il n'y a aucune discussion là-dessus. Là-dessus, donc, c'est du président de la République, chef de gouvernement, c'est des instructions fermes. Et on y croit tous, à ça, nous, également. Le temps complémentaire, c'est bien clarifié dans la loi sanitaire, puisque actuellement, il y a une décision de gel au niveau de votre département ministériel. Oui, au niveau de la loi, c'est clair. Les médecins ont à choisir entre le public ou le privé. Tout à fait. Et c'est un choix à faire entre le public et le privé. Et le choix, souvent, est surprenant, parce que souvent, les médecins choisissent le public. Mais pour le public, que faut-il faire aujourd'hui en matière d'action ? Vous êtes le directeur de la réforme. Que faut-il faire aujourd'hui pour améliorer cette santé au niveau des hôpitaux, pour que le traitement se fait de façon équitable pour tous les malades ? Parce que la maladie n'attend pas. Et nous avons vu des cas concrets. Enfin, le plus important, à mon avis, c'est la motivation et croire. Et croire, comme le dit notre ministre, au projet. Donc, si le projet de santé, on y croit, on doit les motiver, ils se sentent en équipé et faire progresser les choses, c'est ça qui pourra faire avancer les choses. Mais s'il y a cette sensation d'être marginalisé, qu'on n'apporte pas quelque chose à la population, c'est ça qui peut casser un métier ou un objectif. Monsieur Mohamed Elhad, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans deux petites minutes. Monsieur Mohamed Elhad, justement, par rapport à cette question d'améliorer le système de santé à travers tout le territoire national, la priorité sud et au plateau, il va y avoir aussi des concours de recrutement pour les médecins et pour le personnel de santé. Là, il y a deux choses différentes. Donc, concernant même, il y a eu la demande au niveau, quand on a fait notre rencontre au sud, vu le besoin en matière de médecins, il n'y aura pas pour les médecins généralistes un recrutement, plutôt un concours, ils passeront directement au recrutement. Concernant les spécialistes, ce n'est pas un concours, c'est un choix, donc une sélection, il y a une liste des postes ouverts, il y a 2400 postes ouverts et les médecins par ordre de mérite choisissent. Et ça a été fait pour la première fois sous forme électronique. Donc, par Internet, les gens, donc même, ça a été affiché lors de mérite et chacun a choisi en fonction de la liste des postes ouverts. Et pour le personnel de santé, le recrutement également ? Pour le sud, combien il y aura de recrutement ? 9000, 10 000 postes ? Non, concernant le corps médical, il y a 968 postes ouverts, donc de médecins spécialistes. Sur ces 900, il y a un cumul de postes ouverts depuis l'année passée qui n'ont pas été pourvus en médecins. Cette année, sur la nouvelle promotion de 2400 médecins, il y a 350 postes à peu près ouverts au sud, en plus du reliquat qui existait de l'année passée. Et pour les haut plateaux, même principe ? Le même principe. La plupart des postes sont ouverts uniquement au plateau et le sud. Alors, pour les médecins généralistes, il n'y aura pas de concours, c'est des recrutements directs ? Directement. Et c'est sur place, ce n'est pas au niveau central. Alors, est-ce que maintenant la réalisation des infrastructures hospitalières au niveau de ces localités, c'est une priorité également ? Priorité qui a démarré. Donc, si vous, même les journalistes nous accompagnent, ils font des reportages, il y a beaucoup d'établissements qui sont en cours de réalisation. Il y a beaucoup de centres anti-concerts qui sont en cours de réalisation. Et c'est des établissements, vraiment des structures grandiose. Il faut voir quel type de structure qui est construite. Et là où il y a également toutes les conditions pour travailler, donc des très bonnes conditions. Et également les logements qui sont construits tout autour de ces établissements. En plus, des logements qui sont donnés par le Wally de la Wally concernée. Pour, bien sûr, fixer les médecins au niveau de ces localités. Apporter toutes les commodités nécessaires pour substituer graduellement au service civil. Je vous dirais... C'est des motivations qui incitera les médecins. On était avec M. le Premier ministre la semaine dernière, jeudi, au niveau de Wally. Et quand il a vu le plan des maisons, des bâtiments, des appartements, il leur a dit pourquoi il faut investir avec des villas, des villas même avec des piscines, pour les stimuler à venir et rester vivre ici. Et effectivement, je voyais cette orientation du Premier ministre très importante pour stimuler les gens à partir au Sud. Vu la pression qu'on a maintenant au niveau des régions du Nord, le stress, le surmenage et tout ça, donc ça peut... On a rencontré hier quelqu'un et il nous a dit si on me donne de l'or, je ne retournerai plus à Alger. Il travaille à Orgla, il était très content. Donc il faudrait trouver les moyens de stimuler les médecins pour qu'ils restent sur place. Tout à fait. Au niveau de ces localités. Alors pour les centres anti-cancer, des réalisations également et des inaugurations prochainement ? Oui, bientôt on aura le centre d'Annebas. C'est au cours de la semaine prochaine, 10 jours maximum, quand les choses vont démarrer à Annebas. Il y a Sidib El Abbas qui, en principe, vers le mois de juin, donc dans deux mois, il va entrer en service. Il y a celui de Clemsen, Constantine, il a acquis les accélérateurs. Donc il y aura, c'est-à-dire la seule difficulté, c'est la capitale et le Blida. C'est là où on est en train de rénover la structure. C'est ça qui perturbe énormément la prise en charge des malades au niveau du Nord. Et c'était la capitale qui recevait le maximum de malades. Mais pour vous dire, à Wurgla, c'était très bien. Les malades sont très contents. Ils reçoivent des malades de 29 wilayas de l'Algérie. Également, quand on était à Rennes, pratiquement, les malades n'ont pas de rendez-vous. Les malades sont pris en charge rapidement au niveau du calque d'Oran. Alors justement, vous avez parlé de Annebas, vous avez parlé de Sidib El Abbas, vous avez parlé de Clemsen, vous avez parlé d'Oran et de Wurgla, mais très peu du sud pour les centres anti-cancer. Est-ce qu'on peut parler d'un centre anti-cancer à Élysée qui pourrait être envisagé et programmé ? D'Amanrassat, Ainsalah, des localités frontalières et lointaines où il est difficile de transporter les malades vers le Nord ? Non, c'est pour bientôt. Donc, les constructions sont en cours. Donc, on a Larouat, on a Hadrar qui sont en cours. Enfin, on espère la fin de cette année, mais peut-être que ça va aller vers 2016. Mais, des très belles structures et d'un très haut niveau. Donc, on aura des CAC au niveau du Sud. Mais vous savez, un CAC, il y a des normes. Il faut avoir un CAC pour, en moyenne, un million d'habitants. Donc, au niveau du Sud, il n'y a pas cette densité de population. La norme au niveau du Sud actuellement, elle sera à un accélérateur pour 250 000 habitants. Donc, ça dépasse même les pays développés. Mais c'est normal parce qu'il y a des grandes distances au Sud. Donc, on a besoin, malgré qu'il y ait, mais ils vont prendre en charge des malades du Nord. Ils vont partir au Sud pour qu'ils soient. Et ça va permettre le développement de ces régions et qui vont devenir des pôles en matière de prise en charge de malades et en matière de recherche. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on est rentré dans une phase de réalisation concrète du plan anti-cancer proposé par le professeur Zitouni ? Tout à fait. Est-ce qu'il a été examiné aussi par la réunion du gouvernement et validé également ? Exactement. Le plan se construisait, mais en même temps, les choses avancées. Donc, les CAC. Vous savez, pour construire un CAC et les boncœurs... Les CAC, c'est les centres anti-cancer. Oui, pardon. Pour que les auditeurs puissent nous suivre. Pour les centres anti-cancer, ça prend des années pour les construire. Donc, il y a des sociétés algériennes et étrangères qui les construisent dans un laps de temps très court pour avancer vite. Donc, en parallèle, avant son adoption, il y avait les choses en marche. Deuxième élément, le registre cancer. C'est une difficulté majeure pour recruter, pour, pardon, comptabiliser ou recenser les malades qui sont pris en charge. Donc, et là, il y a le registre cancer. C'est un registre électronique qui a été mis dans les 48 h. C'était une grande difficulté d'avoir des chiffres. Il existe aujourd'hui ? Le registre aussi cancer ? Mais vous savez, quand on met en place un registre, quel que soit le pays, ça n'atteint pas ses objectifs dans la première année. Rapidement, il y a certaines erreurs qu'on corrige au cours de route. Mais par rapport, c'est justement à cette question de registre cancer, tout le monde y va avec ces chiffres. Certains parlent de 40 000 malades, certains disent 45 000, d'autres disent plus, je sais encore, 50 000, 65 000. Combien sont-ils aujourd'hui avec ce registre cancer ? On vient de le mettre en fin 2014. Donc, pour avoir les chiffres, c'est décembre 2015, pour avoir les premiers chiffres. Donc, personne ne peut donner un chiffre. C'est des estimations. Et du point de vue scientifique, on peut se baser sur des estimations. C'est connu. Mais, pour dire des chiffres exacts, personne ne peut le dire. Mais nos estimations au ministère, pour le nombre de cancers en Algérie, on doit tourner autour de 20 000 nouveaux cas chaque année. Et vous savez maintenant, le cancer vit beaucoup plus longtemps que dans le passé. Quand vous allez compter les cancéreux, on va trouver 80 000 peut-être. D'accord ? Mais parce qu'il y en a qui sont vivants depuis une dizaine d'années. Donc, il est compté. C'est un cas de cancer, toujours. C'est ce que j'allais vous dire. Parce qu'avec vos chiffres, 20 000 nouveaux cas, le professeur Zitouni parlait pratiquement de 55 000 à 65 000 nouveaux cas annuellement. C'est énorme. C'est énorme. Et je vous dirais, il y a une étude qui a été menée concernant le cancer du sein. Pour l'année 2014, pour tous les cancers du sein, on parlait de 15 000, 20 000 cancers du sein chez les femmes. L'enquête qui a été faite chez tous les anapathes, c'est les anatomopathologistes qui font le diagnostic du cancer au microscope. On a comptabilisé même pas 7 000 cas pour l'année 2014. Donc, pour vous donner une idée, les chiffres, c'est très délicat. Et souvent, je ne sais pas, vous suivez les dossiers depuis longtemps, la santé, on lance des chiffres, ça nous donne plus de valeur, je ne sais pas, la tuberculose. On parlait de recrudescence, recrudescence de tuberculose, alors que c'est stabilisé depuis presque une décennie. Et c'est comptabilisé. On ne peut pas dire que c'est sous-déclaré. Le médicament ne se donne qu'au niveau de ses centres. Mais plus la population s'agrandit, plus les chiffres augmentent aussi. Ça va de soi également. Non, mais il y a une nette amélioration. Parce que pour que les chiffres augmentent de la tuberculose, c'est quelque chose qui se transmet. Quand la source de contamination diminue, il y a moins de cas de tuberculose. Donc, la population augmente, mais il y a une stabilisation du point de vue incidence pour 100 000 habitants. Alors, autre question, bien sûr, vous êtes le directeur de la réforme au niveau du secteur de la santé. Est-ce qu'on peut parler de pénurie de médicaments ? Certains disent que la commande n'a pas été lancée dans les délais. Donc, pour les prochains mois, il y aura effet boule de neige, de recul, peut-être avec le retard d'importation des médicaments. qui ne seront pas disponibles. Quel est votre commentaire sur cette question ? On en a parlé, certains en parlent. Pas du tout. Il n'y a pas de retard dans les commandes. Je viens, enfin, je n'ai pas suivi. Alors, il n'y a pas, on est en contact permanent avec la pharmacie centrale des hôpitaux, qui fait régulièrement son approvisionnement. Et qui a l'argent également. Donc, c'est les deux éléments majeurs pour qu'il n'y ait pas de pénurie. C'est qu'on ait où acheter et il a l'argent pour acheter. Alors, il n'y aura pas de problème de médicaments pour les prochains jours ? Non, écoutez le problème de... La disponibilité à tous les niveaux. Au niveau de la PCH, c'est-à-dire la pharmacie des hôpitaux, et également au niveau des officines. Je vous demanderai de rentrer dans le site de l'agence de médicaments en France et vous allez trouver tous les jours, il y a des médicaments qui manquent. Donc, c'est quelque chose qui arrive partout. Ce n'est pas une pénurie. C'est une rupture temporaire. Oui, et le malade n'arrive pas à avoir son médicament. Donc, c'est le même aboutissement. Donc, le malade, ce médicament n'existe pas. Il sera arrêté pendant deux semaines. Il vous dit trois semaines. Donc, c'est une rupture temporaire, non pas de pénurie. Pour être clair, il n'y aura pas de pénurie. Non, je parle de nous, je ne parle pas des Français. Oui, nous, on n'a pas les quelques ruptures, c'est un déséquilibre. Parfois, il y a une demande, comme vous voyez actuellement, d'essence. Donc, on a une chaîne terrible au niveau des pompes à essence, alors que normalement, il n'y a pas de pénurie d'essence. Alors, maintenant, c'est très fort. Les textes sont en train d'avancer. On est réellement dans la phase concrétisation de tous les objectifs quand c'était fixé la dernière fois lors des assises de la santé, il y a pratiquement une année. Pardon, je ne vous ai pas... C'est-à-dire, maintenant, avec cette réforme, est-ce qu'on est dans la phase concrétisation par rapport à ce qui a été décidé lors des assises qui se sont déroulées il y a pratiquement une année. On a écouté tout le monde, discuté avec tout le monde pour mettre en place une feuille de route. Exactement, et vous allez voir les chantiers ouverts. On a ouvert tous les chantiers d'application. Tous les chantiers sont tous là. Tout à fait, exactement. Donc, on est en train de travailler. On est en train de renforcer le personnel au niveau central pour qu'il y ait un monsieur sud, un monsieur urgence, un monsieur cardio. Donc, c'est ça ce qu'on est en train de faire pour suivre les dossiers. Au niveau de la direction de la prévention, on a réussi parce qu'il y avait un monsieur de chaque dossier. La même chose actuellement pour les soins. Et pour le sud, il y a une commission qui a été créée hier par monsieur le ministre, qui la préside lui-même, où il me délègue la gestion en cas d'absence de cette commission. Quel sera son rôle, cette commission ? Son rôle, donc, tout ce qu'on a arrivé à conclure au niveau de cette rencontre, on doit le suivre et le réaliser. Et on sera comptable régulièrement, chaque semaine, qu'est-ce qu'on a fait pendant cette semaine concernant le dossier du sud, concernant le dossier des urgences, concernant le dossier du conseil. Actuellement, c'est la démarche qui est en train d'être faite au ministère. Mais est-ce que les cadres du ministère vont descendre au niveau des hôpitaux pour voir s'il y a applications concrètes des directives qui sont données par le ministère aujourd'hui ? Oui, vous avez suivi. Je pense que les derniers temps, les cadres ne restent pas au ministère. Tout le temps, ils sont au niveau du terrain. Donc, souvent, quand on cherche, c'est pour ça que je vous disais, je vous disais qu'on va augmenter le nombre du personnel au niveau du ministère de la Santé. Monsieur Mohamed El-Haj, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci, à bientôt, au revoir.